Et bien salut tout le monde c'est Baba Dawa et aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble les prochaines armes du prochain Call of Duty, Call of Duty Infinite Warfare Et on va commencer tout de suite avec un des prochains snipers, un concept art du EBR 800, un des prochains snipers qui sera dans Infinite Warfare On peut voir donc deux formats sur cette arme, tout d'abord juste au dessus on peut remarquer directement qu'il y a une lunette qui fait de cette arme un fusil On peut voir qu'il y a un chargeur sur le côté gauche, un bipied qui confirme donc bien entendu que c'est un sniper Et si on observe bien on peut remarquer aussi que le canon est un peu plus long que l'image d'en dessous Et maintenant d'ailleurs on va passer à l'image juste en dessous, on peut voir que la lunette a été enlevée ou du moins a été rabattue sur le côté Ce qui fait donc de ce fusil sniper toujours un fusil sniper mais sans lunettes Alors rien de nouveau jusque là, ça a été déjà disponible dans les anciens Call of Il me semble que sur Black Ops 3 on avait déjà eu ce format là au niveau des snipers En tout cas sur Ghost c'est sûr et certain Donc apparemment on pourra choisir en temps réel d'enlever cette lunette ou bien de la garder, de faire place à un viseur de type réflexe ou du moins de type point rouge En ce qui concerne le canon, on peut voir donc qu'il est plus petit Est-ce que c'est simplement par rapport à l'angle de vue de l'image ou simplement un canon long qui a été enlevé ou quelque chose dans le genre Ça bien entendu on découvrira à la sortie du jeu Et en ce qui concerne le chargeur sur le côté, je sais pas vous mais moi en tout cas ça me fait énormément penser au Dracon, le fusil sniper qui est disponible sur Black Ops 3 Donc un fusil sniper en automatique, ce n'est pas un coup par coup Donc je pense bien entendu que ce sniper là sera donc un semi-automatique Et il sera donc possible d'enlever à notre guise ou non la lunette pour en faire un fusil plus polyvalent et nous permettre de faciliter le corps à corps Maintenant nous allons passer à une autre image donc avec Kendall Ballistic Ce qui signifie donc c'est tout simplement ceux qui créent les armes, c'est le constructeur de l'arme Et là on voit tout de suite un schéma en fait Donc un schéma d'une arme qui ressemble étrangement à une M4 D'ailleurs on pourrait même dire que c'est une M4 Et on peut voir tout un tas d'accessoires qui sont disponibles dessus que l'on pourra donc certainement customiser Et tout d'abord on voit donc la crosse tout en haut à droite Donc la crosse qui je le rappelle permet de pouvoir viser, enfin se déplacer en visant plus rapidement On peut voir le Stunted Reflex, donc le viseur reflex qui sera disponible sur les fusils d'assaut On peut voir le Trekking Strop Laser Combo Donc ça c'est complètement nouveau Et je sais pas vous mais en tout cas pour ma part moi ça m'a fait étrangement penser à Colty Ghost Il y a eu une mission qui se passait dans la nuit Où on arrivait dans un immeuble Et dans cet immeuble là On avait une arme et vous savez voilà qui avait des flashs, des strobes comme on appelle ça Comme quand vous allez en boîte de nuit, vous savez ça fait plein de petits flashs blancs Très rapide, à un intervalle d'une seconde Et ça s'appelle un strobe Donc ça permet d'aveugler les ennemis C'était disponible ça dans le solo sur Colty Ghost Là on peut voir que je pense d'après moi que ça sera disponible aussi sur ce Infinite Warfare Que ça pourra être accroché à une arme Ça servira donc d'accessoires Qui sera donc certainement disponible sur cette M4 Alors je pense que c'est ça Bien entendu je peux me tromper Enfin si jamais il se révèle que ça soit le cas Dans le solo je vois pas d'inconvénient Dans le multi ça peut être intéressant Après bien entendu à voir quand le jeu sortira De quelle façon ça va être utilisé Et si réellement c'est cela Ensuite l'on peut voir la poignée Rubber Coated Laser for Grip Donc une poignée laser Rien de nouveau jusque là On a déjà eu ça dans les anciens Call of Duty Le BU Battery GPS Combo Alors là dessus je vais donner encore une fois Simplement mon avis Je vois GPS Donc GPS est-ce que ça serait pas quelque chose Dans le genre détecteur de cible Ou quelque chose dans le genre Vous savez comme on avait le capteur cardiaque Dans les anciens Call of etc Peut-être que pas du tout Je ne sais pas parce qu'ils ont aussi annoncé Que les armes pourront être énergétiques Donc pas uniquement à munitions Donc à balles réelles Mais plutôt à énergie Donc certainement un nouvel accessoire Qui nous laisse donc Enfin on découvrira à la sortie du jeu On peut retrouver le silencieux Donc qui a une forme un peu plus carré Plus rectangulaire On connait le silencieux de forme ronde Ma foi un silencieux Rien de nouveau Et quelque chose aussi Qui a certainement dû attirer votre attention Le attachment rail Donc c'est un rail Que l'on collera Enfin qui se fixera tout simplement Sur le côté latéral de l'arme Et qui nous permettra De pouvoir attacher des accessoires Alors certainement Des lunettes de visée Peut-être même pourquoi pas Le trekking strap laser combo Enfin des visées laser Pourquoi pas même Dans le pire des cas Peut-être même un lance grenade Je ne l'espère pas Mais bon pourquoi pas Ça peut nous laisser espérer Tout un tas d'accessoires différents Ça peut être une bonne chose Ce n'est pas nouveau Le fait de pouvoir accrocher Des accessoires sur le côté de l'arme On se souvient dans Ghost je crois Ou même dans Advanced Warfare Il me semble Vous me corrigerez bien entendu Dans l'espace commentaire On pouvait switcher de viseur Le viseur qui était principal Donc au dessus Et sur le côté Quand on basculait légèrement l'arme Sur la droite On avait donc accès A un autre viseur Voilà donc Ça va nous permettre De pouvoir installer De nouveaux accessoires Et maintenant tout de suite Nous allons passer A la troisième et dernière image Que l'on a disponible C'est donc une arme Qui ressemble étrangement A la FMG9 Qui était disponible sur MW3 Et sur Ghost aussi Peut-être il me semble Enfin ça commence à dater Et tout de suite Ce qui va certainement Vous choquer Vous interpeller C'est tout simplement Qu'il y a deux gâchettes Différentes Donc deux poignées aussi Alors pourquoi deux poignées On ne sait pas Peut-être que c'est De cette façon là Qu'ils vont transformer l'arme En arme énergétique Peut-être que l'arme Pourra se scinder en deux Et va nous permettre D'avoir deux FMG9 Akimbo Pourquoi pas Et qu'on pourra aussi Réunir en une seule arme Je ne sais pas Mais en tout cas Cette image Nous laisse vraiment perplexe Parce qu'on peut voir Deux gâchettes Donc comme je vous ai dit Deux poignées Simplement un câble Qui relie les deux Donc ça peut laisser supposer Énormément de choses En tout cas Une arme qui nous est familière Comme celle que je vous ai présentée Précédemment d'ailleurs La M4 est une arme Très très connue Des Call of Duty Ainsi que le sniper Qui ne semble pas Plus futuriste que ça Bien entendu Il aura des armes Un peu plus Entre guillemets Je dirais futuriste Mais on restera Sur un arsenal Plus ou moins Voilà Moderne d'actualité Ensuite Petite analyse vite fait On peut voir Qu'il y a un viseur dessus Viseur qui me semble être De type point rouge Ou laser Donc rien de fou Jusque là Voilà Sur ce C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à laisser Dans l'espace commentaire Tous vos avis Ou si même vous Vous avez de nouvelles informations Sur les armes De ce Call of Duty Infinite Warfare Qu'est-ce que vous pensez De ces armes là Est-ce que vous pensez Que Ces armes là Peuvent Donc être transformées Je parle bien entendu De la FMG9 La dernière que l'on a vue Est-ce que ça pourra Se scinder en deux Ou non Est-ce que cela vous rassure aussi Par rapport au côté futuriste Bien entendu On n'en sait pas plus Au niveau des armes Si elles vont être Uniquement sur la campagne Et ou aussi sur le multi Par rapport au schéma Bien entendu Que je pense Que ça va se retrouver Sur le multi Donc écoutez J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous laisse N'hésitez pas à laisser Un pouce bleu Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et je vous retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501